Bonjour à tous et bienvenue sur SwissBorgmania, la chaîne crypto qui s'intéresse à SwissBorg. J'espère que vous allez bien, on est déjà pas mal nombreux dans le chat, je vois que ça discute pas mal. Il y a Alex Da Silva qui est dans la place, il y a Romain Morgan Springers, notre habitué, on a Kija aussi, on a Atelier FMR, bonjour à toi, bienvenue, on a Alderinov, hello hello, on a Du Beaumonde, on a Ernico également, donc effectivement on est pas mal nombreux, on est déjà une petite vingtaine, il y a Mickaël Bolland aussi, des gens qu'on a l'habitude de voir sur SwissBorgmania, Sven Oting, voilà voilà, n'hésitez pas à passer le bonjour en commentaire si vous êtes là. En tout cas, François, François aussi, pouf, on est là pour débriefer le POWO, donc le POWO, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qu'on retrouve toutes les semaines, le mardi soir, où on a Cyrus, le CEO de SwissBorg, qui vient nous parler des avancées de la communauté de SwissBorg, du programme du CHSB, tout ce qu'on doit savoir sur l'écosystème, et nous ce qu'on fait, parce que cette émission est en anglais, et bien on débriefe un petit peu tout ça le lendemain, en allant un peu plus loin, parce que le POWO dure à peu près 15-20 minutes, et nous ici, on se donne une bonne heure pour discuter de tout ça. Si vous ne connaissez pas encore SwissBorgmania, on est sur plusieurs médias, on est sur Twitter, on a un site internet, et on est évidemment sur cette chaîne YouTube, si vous voulez nous soutenir, et bien il y a deux façons de le faire, vous pouvez télécharger l'application Welfap, et en le faisant avec notre lien, vous pourrez gagner jusqu'à 100 euros en CHSB, ou sinon avec le jeu Crypto Challenge, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, et avec notre code, vous pouvez gagner vos 3000 premiers points, histoire de bien commencer l'aventure. SwissBorg, c'est aussi une chaîne YouTube, la chaîne officielle, un site internet, et évidemment Discord, où toute la communauté se rassemble, et bien sûr aussi Facebook, avec le SwissBorg francophone, on est déjà 1300, youpi youpi, et Twitter, évidemment, vous retrouvez tous les liens dans la description. On est déjà à plus de 8000, 8250, on avance, on avance, bientôt les 10 000, on croise les doigts, c'est un objectif qu'on espère atteindre avant la fin de l'année. Au programme d'aujourd'hui, on va revenir sur ce que les fondateurs et l'équipe de SwissBorg nous a communiqué hier, au travers de différentes questions qu'on avait pu brainstormer la semaine passée. Donc on va voir tout ça. On va voir aussi la roadmap, puisqu'une des parties des questions est concernée, la roadmap. On verra ce qui a été fait et ce qui est encore dans les cartons, et on pourra en discuter, bien sûr. C'est une émission qui est en direct, donc si vous êtes là et que vous pouvez poser vos questions dans le chat, on essaye de poser des questions quand on est sur le thème en cours, comme ça au moins on n'est pas en décalage et on peut traiter les bonnes questions. Je vois qu'il y a CryptoBubule, je suis obligé de saluer CryptoBubule, qui pour la petite histoire a rejoint récemment le Discord et la DAO. Donc big up pour CryptoBubule. On lui souhaite le meilleur recovery et on est content de t'avoir parmi nous. À fond les Bubules. On verra du coup aussi un petit peu les metrics. Alors on ne fera pas comme d'habitude, là on ira directement sur le Grafana voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on s'intéressera enfin à la CryptoChallenge puisqu'il y a eu des questions autour de la CryptoChallenge qui ont été évoquées hier. Si vous vous intéressez au POWO et que vous avez envie d'avoir les informations dès que le POWO se termine, nous avons un membre de notre communauté qui s'appelle Nico Connect. Il a un compte Twitter, je vous ai mis un lien dans la description pour aller directement sur ce tweet-là et vous pourrez le suivre. Et comme ça, vous voyez, il fait des super petites images en infographie. Tout est en français, tout est traduit. Et donc c'est un vrai travail de sa part. Il le fait aussi dans le Discord. Donc n'hésitez pas à suivre Nico Connect. Alors les questions, voilà. Il y avait cette semaine, enfin oui, ça devait être cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, la SwissBank WeTweet où tous les employés se rassemblaient. Donc c'était à Evian. Et on leur avait posé des questions histoire de brainstormer un petit peu sur l'avenir, etc. Et vous voyez, on a eu droit au All-Star de SwissBorg. Et chacun de ces gens qui sont là sont des personnes à responsabilité dans l'entreprise, que ce soit dans la gestion du bien-être des salariés au développement des partenariats, les hommes techniques aussi qui construisent l'application, qui implémentent, la personne qui s'occupe du Crypto Challenge, tout ça, tout ça était rassemblé. Et ils nous ont chacun leur tour donné des réponses. Et donc c'est ça qui va nous intéresser maintenant. La première question, c'était quelle est la vision à long terme de SwissBank et comment SwissBank va rester compétitif. Et là, on a eu le droit à un petit cours magistral super bien pensé, très court évidemment, puisque c'était des questions répondues en 2-3 minutes. Et la vision de SwissBank, c'est de se caler un petit peu sur cette vision Red Ocean, Blue Ocean. Et donc, vous avez un petit descriptif de ce que ça signifie. Mais c'est l'idée de ne pas rentrer en compétition avec ce qui existe déjà, mais se créer son propre marché, aller dans un océan à nous où finalement les gens viendront nous rejoindre parce que l'expérience de l'achat, de l'investissement, du développement patrimonial dans la crypto est différente. Donc, ça permet de changer un petit peu le cap et quand vous êtes dans votre propre océan, eh bien vous avez des gens qui vont venir parce que cet océan-là, il est particulier. Vous n'allez pas être en compétition avec les autres et vous allez pouvoir démarcher, lancer une démarche où la question ne sera plus le coût, mais sera l'expérience. Et c'est vraiment ça l'idée parce que vous voyez bien la seule façon de performer sur les exchanges, c'est la quantité de jetons, la rapidité d'exécution et les coûts. Et en fait, pour l'utilisateur de demain, il est fort probable que monsieur, madame tout le monde n'a pas la même passion que nous pouvons avoir dans la crypto, n'est pas prête à passer des ordres de bourse sur des tokens, comme d'ailleurs madame Michu, ne le fait pas déjà avec son banquier pour acheter de l'action Air Liquide, de l'action Michelin ou autre, elle passe par son conseiller et elle achète un ETF, un produit structuré, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer de paradigme et de sortir de cette compétition-là. Bientôt, on sera des baleines. Il y a beaucoup de choses autour du poisson, je vois que ça rigole bien dans le chat. Et donc, en fait, comment Suisseborg va le faire ? J'ai sorti quelques mots saillants. L'idée, c'est de créer une solution unique. C'est donc de sortir de l'océan, créer notre propre océan, sortir quelque chose d'unique, fun, donc avec une approche edutainment, c'est-à-dire expliquer comment ça marche, la crypto, pourquoi investir dans la crypto, etc., mais de le faire de manière amusante également. Et que ce soit quand même quelque chose de sur-mesure. Donc, l'investissement, si vous allez voir votre banquier traditionnel, je pense que c'est quand même intéressant. La crypto n'est que simplement en train de reproduire ce que le système bancaire a déjà fait, sauf qu'on a une brique technologique supplémentaire qui est un, le token, qui permet de concentrer tous les encouragements de chacun, mais également le fait que tout est mobile, tout est digital, et donc, on n'est plus trop dans la démarche non plus je vais te vendre quelque chose, on est plus dans je te mets tout un panel de possibilités, je connais qui tu es parce que j'ai la data qui me permet de dire que tu as un profil risqué, un profil pas risqué, tu as envie des choses sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, et en fonction de tout ça, je vais dans l'absolu te pousser algorithmiquement des possibilités, et tu vas choisir, tu vas être acheteur, on sort de la démarche, j'ai un conseiller qui me conseille et en fait, j'achète ce qu'il veut me vendre, à je choisis. Et si vous mettez tout ça à combiner, que vous ajoutez cette force que nous sommes en train de faire là, l'approche communautaire, vous avez à peu près la solution un petit peu unique qu'essaye de créer SwissBorg. Alors CryptoBubule relance l'idée du SwissBorg Circus, parce qu'ils ont fait une petite déviation, ils ont rappelé que cette idée de créer un océan bleu à côté de l'océan rouge, c'est ce qu'a fait le Cirque du Soleil. Donc le Cirque du Soleil, ils sont dans le domaine du cirque, c'est des circassiens, donc ils vont faire des choses sympathiques. Et en fait, le Cirque du Soleil a compris que le public intéressé par le cirque est assez restreint. Par contre, il y a un autre public qui est les gens qui aiment sortir, aller au théâtre, aller écouter de la musique, etc. Ce qu'a fait le Cirque du Soleil, c'est qu'il a meurgé, combiné les activités du cirque et les activités autour du théâtre, etc. Donc en fait, ils ont capté une nouvelle clientèle qui n'irait pas de toute façon voir le Cirque du Soleil, ça, ils iraient voir. Donc vous voyez, ça va être ça un peu, la démarche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, amis de la communauté, mais c'est ça un petit peu l'idée. Voilà. Alex et Cyrus sont des magiciens, donc tout est possible. On reste dans l'idée du cirque. On a eu aussi tout un passage sur le yield et pourquoi les rendements sont beaucoup plus bas qu'il y a quelques mois. Donc ça, c'est une question, c'est Anthony qui a répondu. Ça s'explique par deux sujets, deux choses. Un, qui est la normalisation du taux que proposent les plateformes DeFi et deux, la sécurité avant tout. Au niveau de la normalisation, qu'est-ce que c'est ? Si vous connaissez un petit peu le marché normal, quand je parle de marché normal, c'est le marché qui n'est pas crypto. Quels sont les taux d'intérêt qui sont pratiqués sur ces endroits-là ? Assez peu élevés. Les taux monétaires sont très bas, voire quasiment négatifs. Les taux obligataires commencent à devenir un petit peu plus intéressants. Et donc, la normalisation de la façon dont moi, j'ai compris le speech n'est pas tant sur les plateformes DeFi qui proposent toute la même chose. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, il y a une normalisation des taux des plateformes DeFi vers ce qui se passe actuellement un petit peu partout dans la finance traditionnelle. Donc, ce qui amène à une baisse des taux combinée au fait qu'on a eu quand même un niveau de marché qui s'est plutôt diminué. Donc, les gens étaient plutôt stablecoin que Bitcoin, Ethereum, etc., crypto dynamique. Le deuxième sujet, c'est la sécurité avant tout. Donc, dans la sécurité, vous pouvez trouver, si vous fichez de la sécurité, vous trouvez des rendements super intéressants. Par contre, comme vous avez oublié la sécurité, ce n'est pas dit, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, peut-être pas dans quatre jours, mais peut-être que dans deux mois, cette plateforme-là, elle va avoir un bug et elle va se faire attaquer. Et voilà. Elle est trop récente ou alors, elle est trop sur quelque chose d'innovant qui n'a pas permis suffisamment de recul pour que SwissBorg se dise, là, j'emmène quand même l'argent de mes utilisateurs. on est une plateforme de rendement, mais avant tout une plateforme patrimoniale et on ne souhaite pas construire le produit pour qu'il y ait un risque derrière. Donc, c'est le choix qui est fait aussi d'écarter des solutions qui ont peut-être un rendement plus élevé, mais le risque est présent. Donc, si le risque est présent et qu'il est trop important, on va l'écarter. Et il a fini là-dessus en rappelant que l'innovation est en cours. On a vu qu'il y avait un partenariat avec Steak DAO. Il n'en a pas parlé hier, mais on comprend qu'il y a des travaux qui sont en cours d'être faits et il nous a simplement rappelé que prochainement nous espérons voir des avancées sur ce point de vue-là, mais en tout cas, ils ne lâchent pas l'affaire et ils espèrent avoir des rendements plus efficients, plus performants que ce que l'on a aujourd'hui. Alors, on a quelques réactions. Déjà, on a CryptoBubule qui fait le constat que le format du POO était très sympathique. Là, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'avoir des membres, des salariés qui travaillent dessus sur ces sujets-là et qui nous font un petit feedback de leurs avancées, des difficultés qu'ils rencontrent, etc., c'est très sympathique et ça pourrait être quelque chose à avoir régulièrement un invité parmi les employés. Ce serait pas mal. Michael, cela demande des idées innovantes par exemple les thématiques qui, je pense, est unique dans le monde de la crypto. On verra tout à l'heure dans la roadmap ce qui est marqué, ce qui est prévu. Il y a les thématiques, il y a même d'autres choses encore. On fera un petit focus profond là-dessus, mais effectivement, c'est comme ça qu'on va, c'est en apportant des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'on va créer notre propre marché. Alex parlait de gamify, mais est-ce que c'est bien de mélanger le gamifying et l'investissement ? En fait, les valeurs de SwissBorg, c'est faire quelque chose d'amusant, de juste, équitable entre toutes les parties et centré autour de la communauté. Donc, c'est trois critères. Parmi ceux-là, il y a le rendre les choses amusants et on peut se dire qu'apprendre des choses, normalement, c'est quelque chose qui est amusant. Quand on le fait en plus par, quand on n'est pas forcé d'apprendre quelque chose et qu'on décide d'apprendre la chose, c'est très amusant. Donc, je pense qu'on va être un petit peu là-dedans et ensuite, il va y avoir certainement des produits qui vont être conçus dans cette idée-là de finalement prendre des risques sans vraiment les assumer. Par exemple, ce qu'on pourrait avoir avec les produits structurés où quoi qu'il arrive, on récupérera son capital de départ et puis si ça monte, tant mieux, on aura quelque chose. Donc, il y a un petit peu cette idée-là d'avancer dans un environnement sécurisé tout en apprenant un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'essaye de faire la crypto challenge. Voilà. Donc, Crypto Bubule qui rappelle que le livret A fait de la peine à voir avec son petit 0,5, effectivement. Donc, je ne pense pas, la crypto reste encore un actif qui est à produit, qui est risqué. Donc, on ne va pas se comparer à, même si je fais la comparaison avec le monétaire, parce que c'est une erreur, mais on est quand même sur des taux qui sont un peu plus élevés, on le voit, quand on touche encore du 8% pour un Genesis qui est le taux réel performé par SwissBank sur le marché, on se dit qu'on est encore bien au-dessus des taux 100% sans risque comme le monétaire ou les obligations d'État. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Voilà, donc là, CryptoBubule qui nous remonte l'information qu'effectivement, Coinbase est plus ou moins dans l'œil de la SEC. Donc, la SEC, c'est l'autorité américaine qui surveille un petit peu les activités, notamment de la crypto, et ça ne sent pas bon parce qu'il y a un système d'épargne, mais il y a aussi un système de crédit. Donc, à voir comment ça va se copier cette histoire. Alors, ça va un peu vite dans le chat, alors je suis désolé le temps de trouver les questions. Boum, boum, boum. Voilà, donc globalement, là après, on va avancer, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait des besoins d'avoir des réponses à nos questions et ils ont commencé à y répondre donc on verra par la suite effectivement tous les sujets que l'on va aborder. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok, on continue. La question aussi que tout le monde a sur les lèvres, mais c'est nous venons d'être listés sur Bitfinex, pourquoi n'enouvons pas assez de liquidités et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de jetons qui sont échangés sur Bitfinex pour l'instant et comment l'augmenter ? La réponse qui nous a été donnée est la suivante. La première, c'est, partie de la réponse, c'est nous sommes pas encore connectés avec le Smart Engine vers Bitfinex. Donc, ça c'est quelque chose qui est en cours de développement et donc quand ce sera le cas, on devrait voir davantage de volume. La deuxième raison, c'est que nous sommes un jeton dont les volumes proviennent essentiellement de la Welfare. 80% des volumes viennent de notre application. Donc, on comprend que ce qui reste entre Uniswap et entre HitBTC, Bitfinex et compagnie qui ne viennent pas de notre application, c'est que 20%. Donc, on n'est pas un token qui est très utilisé par le spéculateur. On est plutôt par l'utilisateur de l'application. Donc, on est un token utilitaire, ça veut dire que principalement, vous allez l'acheter pour obtenir les avantages qu'il procure. C'est la raison principale de l'achat combiné au fait que si vous avez un petit peu d'ambition pour le projet et que vous vous dites que les choses vont avancer par la suite, on peut s'attendre à une hausse du prix dont quelques-uns vont pouvoir s'acheter deux fois, trois fois, quatre fois la quantité de jetons qui était nécessaire par rapport au premium qu'ils visaient par exemple. Ça peut être ça. Mais bientôt, quand les conditions seront remplies, on peut s'attendre à ce que demain, il y a une activité spéculative où des gens finalement traident le jeton CHSB parce qu'ils sont confiants de voir qu'il y a du volume, son capacité de sortir, rentrer avec des montants importants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur Bitfinex et derrière, ça pourra, ce qui ne sera peut-être pas un bien, mais entraîner le cours beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas lors des différents événements. Donc, à court terme, qu'est-ce que nous allons avoir qui va résoudre le problème ? Évidemment, c'est l'intégration de Bitfinex dans la Wallfap et quand vous achèterez, vous vendrez, vous verrez avec le récap des opérations qu'on passera par Bitfinex. Donc, j'ai encore fait un exemple lié à un test hier, notamment pour acheter mes 30 dollars de Bitcoin parce que c'était le Bitcoin Day et ça ne passait pas par Bitfinex la transaction quand j'ai repris mais quand j'ai repris, ça ne passait pas par Bitfinex. Donc, c'est intéressant de voir que c'est encore un levier et c'est le levier principal. Quand ça sera connecté, je pense qu'on verra vite fait les volumes arriver et la deuxième chose, c'est l'activation du Market Maker qui, lui, est déjà en place sur eBTC et qui le sera demain. Alors, je vous rappelle le rôle du Market Maker, c'est marqué sur la slide, il est triple. D'ailleurs, je vais peut-être nous mettre en grand écran, ça ne change pas des masses. lui est triple. La première chose, c'est que ça permet de faciliter de trouver un bon ordre puisque la plus grande profondeur du carnet d'ordre. Deuxièmement, c'est que vous avez aussi des prix qui sont des écarts de prix entre le prix acheteur et le prix vendeur qui sont généralement plus faibles et ensuite, vous avez de la liquidité, vous avez la possibilité de faire passer des ordres sans faire bouger le marché. Donc, tout ça, ça devrait être dans la bonne direction. Tac, tac, tac. Compte tenu. Alors, tac, atelier éphémère. Tiens, je n'avais pas vu le jeu de mots. Pas mal. Compte tenu du fait que SwissBank s'adresse à Madame Michu, pourquoi ne pas faire de pub dans des médias mainstream ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, donc, ils n'ont pas répondu à cette question hier, mais le fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, notamment pour le marché français, on ne peut pas faire de publicité pour les cryptoactifs si tu n'as pas le PSAN qui est une licence, qui est un agrément qui est donné par l'AMF et qui te permet d'être prestateur de services sur actifs numériques. Donc, tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire de publicité. Donc, SwissBank fait partie des nombreux acteurs du marché à avoir candidaté, présenté un dossier et on attend ça et peut-être qu'à suite, on aura du marketing un peu plus visible. Après, la philosophie de SwissBank est avant tout de rester dans l'écosystème crypto et dans l'écosystème SwissBank en particulier et d'éviter de financer trop des choses qui ne sont pas crypto-orientées. C'est sûr que si tu donnes de l'argent à tes fins, il y a peu de probabilité que TF1 rachète du Bitcoin avec l'argent que tu vas leur donner. Alors que si on reste un petit peu dans l'écosystème, bon, potentiellement, ça fait croître aussi la cryptosphère et l'environnement. C'est un peu ça qui guide les choix de SwissBank et pour l'instant, de toute façon, on n'a pas le PSAN encore donc c'est en cours et ça ne devrait pas tarder. Pour rappel, on est en partenariat avec Asher, avec JustMining et eux, ils ont le PSAN donc ils sont très confiants sur le fait qu'à priori, les choses sont en très bonne voie. Tac, tac, tac. Alors, avec Bitfinex, le transfert entre sa banque et SwissBank sera-t-il plus rapide ? Alors, c'est déjà extrêmement rapide le transfert entre ta banque et SwissBank. C'est une affaire de quelques secondes en fonction de la banque où tu es. Bitfinex n'aura pas d'impact là-dessus puisque Bitfinex, c'est plutôt l'exchange, la crypto-bourse, plutôt des possibilités en termes de volume et en termes de prix parce que, comme vous le savez, les prix ne sont pas les mêmes sur toutes les plateformes. C'est le génie de SwissBank d'aller chercher le meilleur prix au meilleur moment quitte à faire du multi-route. Pour répondre à ta question, non, ça n'aura pas d'impact mais le dépôt, notamment si vous utilisez des néobanques est vraiment très très rapide. Tac, 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 CryptoBubule qui est prêt à décorer sa voiture, je pense que on sera nombreux, dans ton cas, il faudra qu'on fasse un prix de gros. Pourquoi on va lancer le listing sans le market maker, ça crée de la frustration, j'ai l'impression. C'est une bonne remarque, Christophe. Je m'attendais, comme toi, à voir le listing combiné avec le market maker. il y a certainement des choses qui nous échappent et ils ne nous ont pas donné de réponse là-dessus. En tout cas, ce qu'on a comme information, c'est qu'ils attendent que ce soit le cas de manière très prochaine. Donc, ils parlent de quelques semaines histoire qu'on ne soit pas déçu. Donc, donnons-nous fin septembre, début octobre pour voir les choses réellement commencer et je pense qu'on aura plutôt des bonnes surprises si on part sur ce postulat. Tac, tac, tac. Donc, voilà, voilà. On va avancer comme ça. Il y a des questions, je les vois, mais comme ce n'est pas dans le thème, on les traitera tout à l'heure. Alors, on a eu droit aussi à beaucoup de... Alors, on sentait, on était devant nos écrans, on voyait Anthony parler et on s'est dit oulala, où va-t-il nous mener ? À quoi réfléchit-il le bourre ? Parce qu'effectivement, il est parti dans une petite dissertation de 4 à 5 minutes tout azimut avec quand même des points et donc, on va revenir un petit peu là-dessus. Alors, le premier constat qu'il a fait, c'est que tout est changeant et tout se réinvente en ce moment. On le voit, la crypto n'existait pas il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est un des actifs. Bitcoin pèse beaucoup plus que bon nombre d'entreprises de par le monde. C'est vraiment un actif qui est en train de créer et on voit qu'à côté de ça, les monnaies fiat traditionnelles, l'euro, le dollar, etc., sont en perte de vitesse. Déjà, elles subissent l'inflation qui est soi-disant contrôlée, n'est-ce pas ? et qui perdent un petit peu de pouvoir d'achat au fur et à mesure et ça fait partie du plan. Mais à côté de ça, on a des nouvelles réserves de valeurs qui sont toutes nouvelles. On pense évidemment à tout ce qui est NFT. Alors, il y a combien de temps est-ce que ça sera un sujet à la hype ? Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut considérer que l'art numérique est quelque chose qui commence à exister et ce n'est pas que l'art physique. on a envie aussi d'avoir des choses virtuelles mais dont on est réellement propriétaire et dans cette idée-là, on peut avoir aussi des nouveaux droits, des nouveaux actifs, soit des droits sur son identité, sur ses datas personnelles, soit aussi sur des actifs comme l'immobilier qu'on pourrait tokeniser. Il y a plusieurs projets qui sont là-dessus et donc en fait, on voit bien que la valeur, la richesse peut prendre différentes formes. Elle se réinvente et l'idée qui va être derrière, c'est de rendre accessible tout ça. On a aussi un dernier élément et ça après, il a disserté en parlant de nos amis grands entrepreneurs américains que sont Mark Zuckerberg, notre ami Elon Musk ou que sais-je encore Jeff Bezos qui ont tous des grands projets pour l'avenir que ce soit la réalité virtuelle, que ce soit les métaverses, que ce soit le fait de quitter la planète pour vivre sur d'autres planètes dans des stations orbitales que sais-je. En tout cas, tout ça va probablement reconditionner les rêves de chacun d'entre nous, les aspirations et l'idée, c'est que si jamais il y a de la valeur quelque part là-dedans, on va pouvoir le faire via l'application de manière accessible parce qu'il s'agit que Madame Michu puisse y accéder et amusante et que ça puisse aussi être un moyen de générer de la valeur. C'est tout le projet. Donc, en tout cas, c'était une dissertation qui avait pour objectif le lointain, les 4 ans, les 5 ans qui nous attendent. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Il a même commencé son petit speech en disant que vaudra le dollar dans 5 ans ? Est-ce qu'on en parlera encore ? Enfin, c'est possible, à mon avis, le dollar, il y a de fortes chances qu'on en parle encore dans 5 ans. Après, quel sera son pouvoir d'achat ? Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, Bitcoin, sur le long terme, a plutôt tendance à être très positif. Tac, tac, tac. Atelier éphémère. Peut-on s'attendre à des tokens d'autres blockchains à terme ? Merci pour ta réponse et je vais y répondre quand nous serons dans la roadmap qui arrive très prochainement. Tac, tac, tac. Et j'ai notre ami, alors quelqu'un qui a posé la question s'il est encore possible d'investir, c'est Giesch. Oui, tu peux investir. SwissBorg te permet très facilement de transférer des euros, des livres sterling du franc suisse directement dans l'application avec un instant CEPA, donc c'est hyper rapide. Et après, tu peux acheter Bitcoin, Ethereum, le jeton CHSB, des stable coins et en plus, tous ces jetons-là, même Matic, tu vas pouvoir les stacker et générer du yield, c'est-à-dire générer des intérêts dessus. Voilà, c'était la petite partie pédagogie. Alors, pourquoi, ça c'est la question qui a été posée par bon nombre d'entre nous, pourquoi est-ce que la roadmap change-t-elle sans cesse ? Donc là, il y a la première réponse qu'on peut apporter, c'est que déjà, nous sommes dans un environnement extrêmement changeant. La DeFi, ça doit avoir 5-6 ans et l'explosion d'innovation qu'on a connue dans la DeFi se résume pour la plupart dans les 2-3 dernières années puisque la DeFi, ça n'est qu'une succession de Lego et on attend qu'une brique soit créée pour la combiner avec une autre, pour faire un troisième produit, donc tout ça va très très vite. C'est très compliqué d'être à la page, de tout suivre, en plus vous rajoutez des blockchains de seconde couche, vous rajoutez l'arrivée de Lightning Network qui commence à devenir une vraie solution au Salvador et donc en fait, tout est en train de changer et donc c'est très compliqué d'être toujours en avance là-dessus et il faut, si on ne veut pas être à la traîne, regarder tout ce qui se fait et changer la roadmap, s'adapter à ce qui est en train d'être créé. Et donc c'est ça, l'idée, c'est qu'ils sont à l'écoute, ils sont en observation permanente, il y a des gens qui sont en veille technologique et ils se disent bon ben voilà, ça on va arrêter parce que vraiment c'est en train de mourir, parfois il y a des embranchements, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui meurent, le VHS est mort pour le céder, vous voyez l'idée, si vous continuez à bosser sur le VHS, vous n'avez plus de marché. Donc il faut être complètement à l'écoute, il faut intégrer les choses et donc c'est l'idée, ils sont flexibles là-dessus. Alors ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que jusqu'à présent la roadmap fixait des dimensions avec ce qui est à l'étude, ce qui est prévu et ce qui est en cours de développement et ce qui a été distribué, on va regarder ça dans un instant et on va changer progressivement pour aller sur ce qu'on veut développer à court terme, à moyen terme, à long terme. Et donc comme ça, on verra quand quelque chose se rapproche, c'est qu'elle est toute proche d'être sortie et puis sinon, ce sont des choses qui sont travaillées parce qu'effectivement, en fait, ils travaillent sur tout mais certaines choses sont prioritaires, certaines choses doivent sortir avant les autres. Ça aussi, quand vous construisez votre mur, vous commencez par les fondations puis le premier niveau et vous ne mettez pas la dernière ligne, vous ne mettez pas la toiture tout de suite. Donc c'est aussi ça qu'il faut penser, c'est qu'il y a un ordonnancement, un tri à faire. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça c'est très intéressant je pense d'avoir en tête que maintenant, les choses vont changer en termes de visibilité de cette roadmap. Alors, avant de rentrer dans la roadmap, j'ai trouvé que Matt, qui est sur le pseudo sur Twitter et arrobase à Tapas34, a bien fait de faire ce petit tweet qui n'a pas eu le succès, qui méritait, il méritait beaucoup plus de likes, il méritait beaucoup plus de retweets. Mais qui rappelle que SwissBank a déjà pas mal délivré cette année. Si on regarde juste cette année, on a le yield sur CHSB, Ethereum, l'USDT, Bitcoin, Binance, XRP, Matic. On a déjà listé cette année seulement Uni, l'USDT, le XRP, le Chili's, UTK, Matic. On a lancé le Premium Community, on a lancé la Crypto Challenge, on a fait le listing sur Bitfinex avec, on a vu encore des choses à améliorer et encore d'autres choses, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont été obligés de complètement rechanger le système des dépôts et des retraits avec le provider qui était anglais, c'était The Currency Cloud et maintenant, on est passé sur une autre solution. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements et quand on regarde la liste à l'après-vert, on se dit, ok, c'est sûr, ça n'a pas, ce n'est pas des feignants. Il y a des choses qui ont été sorties et ça, c'est top. Donc, voilà, n'hésitez pas, comme Crypto Bubule, à aller retweeter, à aller liker les tweets. C'est en s'encourageant les uns les autres sur les réseaux sociaux qu'on sera de plus en plus, parce que ça fait toujours plaisir, je pense que Crypto Bubule ou Romain ou autres ou Jazz, quand ils voient qu'on a liké, on a repartagé leurs travaux, ça fait plaisir. Il faut aussi saluer ce travail. Je vous propose d'aller tout de suite dans la roadmap. Si vous ne connaissez pas l'adresse, là, elle est visible, c'est roadmap.swissborg.com. Sachez que vous avez la possibilité de toute façon d'aller taper roadmap.swissborg sur Google et vous allez tomber dessus de mémoire. J'ai dû la mettre aussi dans la description. Au niveau des choses, là, vous retrouvez ce qui a été fait. Vous voyez, on a le yield sur Matik, la crypto challenge, les virements et les dépôts instantanés. Vous avez les listings différents. Ce qui est en développement, vous avez trois choses. Il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'on va rajouter d'autres blockchains ? Oui, ça travaille activement pour le listing du DOT, de Polkadot. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a toujours notre vieux loup de mer. Désolé, la traduction de l'application en français. C'est pour bientôt. On attend que ce soit effectif. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles prochainement et on a la validation par le mot de passe, mais cette fois-ci contrôlé du côté de chez SwissBank. Pour l'instant, c'est un contrôle interne. Donc à terme, ça sera du côté de SwissBank. Donc ils travaillent. Ça, c'est un gros plus pour la sécurité de demain. Déjà que l'application est extrêmement sécure, mais là, ça sera un plus ultime. Au niveau des choses qui sont planifiées, c'est-à-dire que là, c'est prévu. Donc je pense que, comme toujours, c'est compliqué de dire c'est prévu et parce que si on mettait directement dans les développements tout sur ce quoi ils sont en train de bosser, on mettrait tout en développant parce qu'ils ont tous commencé à bosser sur tous les sujets qu'on va parler. C'est évident puisque ne serait-ce que pour faire cette fiche, c'est qu'ils ont commencé à y réfléchir, comment le faire, etc. Donc c'est pour ça que je pense que la nouvelle présentation qui sera un jour visible à cet endroit-là avec court terme, moyen terme, long terme, nous permettra de savoir où on en est et la temporalité des choses. Même si ça restera flou parce que l'idée, ce n'est pas que les gens en profitent pour faire du pump and dump by the rumor sell the news. Donc on a les thématiques, donc l'idée de pouvoir s'exposer très facilement à un panier de crypto-actifs, les investissements récurrents, histoire de faire des dépôts réguliers ou pouvoir faire des retraits réguliers ou pouvoir investir régulièrement dans quelque chose. Donc ça, c'est un truc. Il y a des gens, il y a une société en France, je ne vais pas la nommer pour éviter de... Voilà, mais elle fait ça. C'est son cœur de son approche marketing, c'est nous, on vous permet de faire les choses régulièrement. Bon ben, j'aime autant vous dire qu'ils ne le font que sur Bitcoin et peut-être quelques autres cryptos, mais là, on va avoir quelque chose qui va être dans l'impact global de toutes les solutions de la Wealth App, en tout cas progressivement. Donc ça va être vraiment une belle avancée. L'IFO Launchpad, donc l'idée là que vous allez pouvoir générer autre chose que des CHSB avec vos jetons dans le yield de CHSB. Donc ça sera des projets à forte valeur ajoutée, à fort potentiel. et je vous rappelle que tout ça, SwissBank a cette vision d'être agnostique, blockchain agnostique, c'est-à-dire qu'il y aura des jetons sur la blockchain Polkadot, il y aura des jetons sur la blockchain Solana, il y aura des jetons sur Ethereum, etc. Dès lors qu'une blockchain sera intégrée, l'IFO devrait permettre de rentrer sur ces petits projets-là à fort potentiel. Au niveau des jetons qui sont planifiés, donc vous avez le BAT, le jeton du navigateur, vous avez FTT, le jeton de FTX, vous avez The Graph, GRT, vous avez Curve, un autre projet DeFi, et vous avez les deux projets qui vont là pour le coup booster une utilité, c'est le Yield Oddle Booster, le concept qui est derrière, c'est plus vous restez longtemps dans le yield, plus vous aurez un taux intéressant. On n'a pas eu encore de détails là-dessus on reste branché pour avoir les dernières infos et on a le yield 2.0 pour lequel on a eu tout un article du blog, des discussions et on a eu en plus, je vous ai fait une vidéo qui revient sur le sujet. Et maintenant, on va rentrer dans les choses qui sont, on va dire, à plus long terme mais sur lesquelles ils travaillent déjà. Il y a évidemment le fait de générer des rendements non plus par la DeFi mais par le Proof of Stake. Ethereum va passer Proof of Stake, il y a possibilité de générer des rendements en contribuant à la sécurisation du réseau en faisant de la délégation de jetons. Eh bien, Swissbank va vous permettre collectivement, ensemble, de profiter de ça. On va avoir une gestion cœur satellite, ce seront des produits financiers, d'accord, qui vont à la fois combiner les intérêts, les yields et l'exposition à des cryptos et ceci en limitant les risques, les fluctuations à la baisse de l'investissement tout en gardant une exposition à la hausse. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un des projets qu'à mon avis, on verra assez peu sur les autres plateformes de se dire, eh bien moi, je mets des USDC, par exemple, je les mets en yield mais je génère, par exemple, des bitcoins, des Ethereum, des CHSB. Vous voyez l'idée, ça serait vraiment intéressant. Alors avec, par contre, généralement, les produits structurés comme ça nécessitent un blocage de quelques semaines, de quelques mois. On verra comment ça sera présenté. On a aussi le super truc qui est l'achat de crypto par carte bancaire. Ça, c'est marqué, c'est ici. Donc ça, c'est une bonne chose. On verra comment ça sera agrémenté, comment ça sera présenté. Est-ce que ce sera facile ? Je l'imagine vu comment SwissBorn vous présente la chose mais est-ce que ce sera gratuit ou est-ce qu'il y aura des petits coups ? Il faudra faire attention. Évidemment, quand ça viendra, on fera un grand débris. La marketplace commence à être un petit peu surchargée. Vous avez vu, il faut plus ou moins scroller. Donc, ils veulent faire une nouvelle présentation de la marketplace. Vous aurez aussi les alertes sur les prix. Alors, je vous dis, vous aurez aussi. Évidemment, c'est marqué sous considération. Ils sont en train d'y réfléchir mais on a compris l'idée. Les alertes de prix qui vous permettraient de savoir quand un certain actif a atteint le prix que vous étiez fixé. des délais pour faire les retraits par exemple pour les montants importants histoire que vous ayez 24 heures au cas où on vous aurait piqué votre téléphone. Si on veut vider votre compte, il y a un petit délai de 24 heures qui se met en place. On aurait aussi d'autres ajouts de sécurité avec les données biométriques par exemple. Typiquement, les téléphones portables sont de plus en plus performants. Donc, on pourrait avoir ça. On pourrait aussi enfin pouvoir cacher la balance de son application. Ça, ça serait une utilité pour pouvoir montrer à son pote dans un bar « Tiens, regarde ce que j'ai fait, ce que je veux faire. Tac, tac, tac. Mais c'est facile, tu fais tac, tac. » Donc, ça sera vraiment super sympa et il prévoit de pouvoir ouvrir des comptes pour les enfants. Donc, ça serait, je pense, ça aussi super sympathique. Au niveau des jetons, alors, non, je t'ai plus. On a SNX, donc Synthetix, on a Mana de Decentraland, on a ZRX, on a MKR. Donc, tout ça, c'est pour la plupart des jetons DeFi, sauf Decentraland qui est de la tokenisation d'un monde virtuel. On a Aragon, on a OMG, on a Loopring, Chainlink, Cardano, Solana, Ergo. Donc, ça, je ne sais pas si vous connaissez Ergo, mais vous voyez, si SwissBorg les met ici, c'est qu'en théorie, c'est des produits qui peuvent faire quelque chose. Je n'y connais rien, ce n'est pas du conseil en investissement, mais on connaît la logique derrière de SwissBorg, c'est de ne lister que des produits qui ont du costaud. On a Cake de PancakeSwap et on attend le yield sur le DAI. Vous voyez la liste, ils ne sont pas là en train de chômer et on attend, à mon avis, le développement de Fireblocks, le nouveau système de custody des actifs et une fois que tout ça sera plugé avec Bitfinex, je pense qu'on peut avoir des listings en pagaille. Alors après, il faut leur laisser le temps, on sait que, voilà, mais c'est toute ça la roadmap. On est sur quelque chose de profond entre ce qui est en développement, ce qui est planifié, ce qui est réfléchi, c'est normal que les choses prennent leur temps et il faut pouvoir implémenter tout ça sans faire bugger la machine et pour l'instant, ils le font très bien. Alors, il y a plein de... J'ai un peu été long dans le truc, alors on va regarder les questions que vous avez ou les remarques que vous avez faites. Est-ce qu'il y aura un yield sur le dot ? J'ai envie de dire quand SwissBord rajoute un jeton et qu'il y a la possibilité parce qu'il y a déjà un marché DeFi, etc., je pense qu'ils nous mettront du yield dessus, oui. Je pense. Donc, c'est encore une fois, c'est mon opinion. Tac, tac, tac. Oui, alors effectivement, tac, tac, tac. Les DCA sur thématique, ce serait exceptionnel et je suis d'accord avec toi. Je pense que le DCA, on n'imagine pas la simplicité que ça va nous apporter à tous. Un listing, donc on listerait FTX et ensuite peut-être, enfin FTT et ensuite, on serait peut-être listé sur FTX. Peut-être, effectivement, c'est un raisonnement qu'on peut avoir et peut-être que d'ici là, les volumes sur Bitfinex plus le Market Maker, etc., feront qu'on commencera à capter cette catégorie d'acquéreurs qui, entre guillemets, fait un peu de spéculation et juste là pour profiter un petit peu des mouvements chaotiques d'un jeton comme il y en a partout. Donc peut-être que ça, ça va être sympa, effectivement. Tac, tac, tac. Voilà, donc Alex, donc Spinouz nous explique que suite à un tweet d'Alex, on a l'impression que la connexion à la blockchain de Cardano serait presque terminée. On écoute. C'est un top projet. Je pense qu'on est beaucoup en fait à aimer SwissBorg du fond du cœur et on se dit mince, il n'y a pas encore ce projet. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ce projet-là qu'on ne l'a pas. Moi, j'ai des projets, ils ne sont pas encore sur SwissBorg, ils vont finir par débarquer sur SwissBorg, je les enverrai évidemment. Et donc en fait, c'est aussi ça, à chaque fois qu'on ajoute un jeton, les fidèles, parmi les fidèles, les rapatrient sur SwissBorg, profitent du yield, etc. Et c'est ça qui fait croître aussi nos encours. Combiné au fait évidemment que ça attire des gens qui se disent il n'y a que 3, 4, 5, 10, 15, 20 jetons, j'en veux plus. Et bien là, ça répond à ce besoin-là, évidemment. Spinouze, penses-tu qu'il serait possible qu'ils sortent l'IFO sur Cardano au début puis la mettent à jour avec les autres blockchains par la suite ? C'est tout à fait possible parce que l'IFO, ça va dépendre des projets en question. Donc si on a des projets sur Cardano, c'est tout à fait possible qu'on attende qu'on ait intégré Cardano pour les mettre. Et puis après, on aura des projets sur Polkadot, on aura des projets sur Ethereum, on aura des projets, on aura des projets. De toute façon, l'IFO Launchpad, c'est quelque chose qui va durer, enfin c'est construit pour que ça dure des années. Donc je vous laisse imaginer parce qu'on est au tout début de l'aventure crypto de toute façon. Il faut se remettre un petit peu dans cette perspective-là. Peut-on encore investir sur SwissBorg ? Évidemment, évidemment, tu peux investir sur SwissBorg. C'est très facile. Tu envoies tes euros et tu peux investir dessus. Et il y a le jeton CHSB directement dans l'app. C'est ce qu'il y a de plus simple. La fin du Genesis, on va en parler tout à l'heure. Tac, 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 tac. Donc il y en a qui sont contents parce qu'ils ont plein de neveux et nièces. Ils vont ouvrir des comptes à tiers-larigots. Donc j'ai vu ta question, Spinous, on y a répondu. le stop-slop n'est pas au programme. Ça aurait pourtant autant de sens que le DCA, une société qui s'adresse à un desisteurs qui ne sont pas experts à une protection contre les chutes importantes. C'est vrai. C'est une grande demande, le stop-loss. Après, c'est une vision stratégique chez SwissBorg. On est dans notre océan à nous. On n'est pas là pour faire du trading. On est là pour aider facilement les gens à rentrer dans des projets de long terme et d'être dans le yodel. C'est-à-dire, je les achète et je les mets au travail et j'attends. Évidemment, on pourrait dire je mets des solutions de stop-loss à tel prix si jamais ça se casse la figure. Mais on sait bien que généralement, les gens, il faut savoir bien s'occuper de ces produits-là et je ne pense pas qu'on soit la plateforme la mieux adaptée pour mettre des stop-loss. Peut-être que ça viendra, mais à mon avis, on devrait plutôt se concentrer et je pense que c'est ce qu'ils font sur l'expérience de quelqu'un qui a de l'argent, qui a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans et peut-être plus et qui commence déjà à avoir un capital traditionnel en banque et qui se dit tiens, mais moi, j'ai envie de me mettre dans la crypto et puis il va voir qu'il y a des produits un peu plus sécurisés chez nous parce que voilà, une gestion cœur satellite, une approche diversifiée, etc. Et qu'il ne va pas retrouver chez Binance, chez Coinbase ou autre qui sont vraiment là pour justement avoir des stop-loss. Mais lui, monsieur 50 ans qui a déjà la maison, le crédit de la maison, le crédit de la voiture, etc. Il dit non mais moi, je veux rentrer dans la crypto et je veux mettre un truc qui marche et je veux le laisser là pendant 5 ans. Et je fais un DCA dessus et dans 5 ans, je vois si ça me booste ma retraite. À mon avis, ça va lui booster sa retraite, mais voilà, c'est ça un peu l'idée. Mais si c'est pour être compétitif avec un Binance qui fait ça depuis 4 ans, on ne sera pas compétitif. Donc, il faut être dans un autre marché. Alors, je suis d'accord que SwissBank est plus fait pour l'investissement que pour le trading. Pourtant, le robot de SwissBank fait bien des prévisions à court terme d'eau coriante et trading. Il faut peut-être voir ça comme un moyen de l'outil pour savoir si c'est le bon moment de rentrer. Effectivement, c'est une prévision à un jour, mais après, est-ce que ça serait pertinent de faire des prédictions à 2 ans, 3 ans, 5 ans ? À 2 ans, 3 ans, 5 ans, je pense que tout le monde peut dire que c'est plus ou moins bullish si on respecte la tendance. Donc, en fait, on est à un mois, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, le mouvement est tellement erratique dans la crypto. On l'a vu encore hier. c'est un peu compliqué. On va revenir ici, on va parler des Metrix. Je vous rappelle que vous avez sur SwissBorg Mania cette page que vous retrouvez ici en suivant Metrix qui vous permet en quelques clics de retrouver la page de SwissBorg directement, la page officielle avec le cours du jeton, la répartition, etc. Et également le Grafana que nous retrouvons ici où nous pouvons voir les évolutions sur une période qu'on fixe ici. Donc là, elle est à 90 jours, on pourrait changer, mais on va rester sur 90 jours pour vous montrer deux, trois petites choses. Au niveau des premium users, c'est flagrant comme vous pouvez le voir ici. ça, c'est l'arrivée du Crypto Challenge et donc on voit qu'on a une belle hausse du nombre d'utilisateurs qui sont passés premium. Évidemment, le premium a un CHSB, ça aide bien. Au niveau des Genesis, on a eu ici un top et ensuite, on a eu une baisse. La baisse correspond effectivement avec ce changement avec la possibilité de passer community pour certains et vous voyez que nous sommes passés de 5 560, nous avons touché 5 520 et nous remontons. Donc en fait, à ceux qui s'inquiètent ou qui pourraient s'inquiéter de oui, on parle de 40 Genesis. Voilà. Et à côté de ça, vous avez au niveau des premium users, donc là, on a eu un BIM, un BIM, on était à 13 742 et nous sommes à 15 589, donc pratiquement 2 000 de plus. 2 000 de plus, donc c'est pas mal. Je vous disais que j'estimais qu'il allait y avoir entre 2 000 et 3 000 premium, all of fame, je veux dire. On est à peu près à ça. On est à peu près à ça. Au niveau du nombre d'utilisateurs, pour l'instant, il n'y a pas un BIM visible lié à la fin du Crypto Challenge, enfin l'arrivée du Crypto Challenge, c'est plutôt une courbe qui est droite. Ça, hop, et on voit ici, on a eu notre Protect & Burn et comme vous pouvez le voir, ça s'est fortement cassé la figure évidemment puisqu'on l'a utilisé. On a touché 800 000 et par contre, on a une très belle hausse. La hausse, elle est plus forte et plus dynamique que ce qu'on en avait là. Donc, ça génère des frais. Alors évidemment, hier était une journée particulièrement sujette aux arbitrages. Donc, ça peut expliquer qu'il y a eu des frais. Mais on voit bien que ça a bien, bien, bien démarré et en l'espace de, voilà, 10h, c'était le 4, on est le 8, donc en 4 jours, hop, on était à 800, on est à pratiquement 100 000. On a fait plus de 100 000 dollars dans le Protect & Burn, ce qui veut dire que SwissBorg a généré 500 000 dollars de frais. ce qui peut permettre de réaliser qu'il n'y a pas de soucis à se faire sur la bonne santé. Et au niveau de la Circulating Supply, là, vous voyez, c'est la Circulating Supply restante, elle est quasiment au point bas. Et là, je suis sur 90 jours. Évidemment, si je me donne une durée encore plus longue de 6 mois, hop, 6 mois, bon, ben, voilà, là, c'est 8 mars, vous voyez, on est au point bas, ça, c'est évident. Au niveau des premiums, la quantité de jetons bloqués pour le premium, donc ça, c'est l'effet du Crypto Challenge. Bloqué dans le yield, il n'y a pas véritablement d'impact, ici, le Crypto Challenge n'a pas eu véritablement d'effet. Et ici, par contre, voilà, donc la Circulating Supply est au point bas. Ça, c'est une affaire qui roule, comme dirait SwissBorg Nation. Des réactions par rapport à ça ? Tac, 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 donc on a Raphaël qui confirme que les stop-loss, c'est sympa, mais il faut se poser la question avec les cryptos. Et il a raison parce qu'il dit que ce n'est pas trop avec les cryptos qui ont des fortes volatilités. Vous mettez votre stop-loss à moins 15, vous avez, par exemple, UTK qui fait moins 25, votre stop-loss vous dégage du jeton UTK, il re-boom dans la foulée. parce qu'il fallait avoir pensé à mettre un stop-loss et un ordre de rachat dans la foulée pour pouvoir repartir un peu plus haut et si jamais vous avez mis votre prix de rachat trop bas, vous ne le rachetez pas. Vous voyez la mécanique qui est derrière, ce n'est pas pour Mme Michu et c'est dangereux parce qu'il y en a qui se font dégager. D'ailleurs, c'est toute la course au stop-loss quand vous regardez nos amis youtubeurs qui sont à fond là-dedans, c'est la course au stop-loss. C'est le marché qui veut aller dégager les gens et repartir sans eux. C'est très dangereux. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais bon, après, quand on a des gens qui veulent faire ça, à mon avis, ce ne sera pas sur SwissBank que vous trouverez le moyen de le faire. Raphaël l'a vécu. Il parle en connaissance de cause et c'est logique. C'est logique. Que pensez-vous du souci de Cardano relevé par CryptoFlash ? Où est CryptoFlash ? Il est dans le channel ou c'est quelqu'un, c'est un autre, c'est un youtubeur ? Il faut poser la question de quel est l'avis de CryptoFlash sur Cardano et on pourra en discuter. Ah, d'accord. Donc, il y a une battle entre SwissBank et Celsius. Donc, ça sera intéressant. Gardez en tête que les plateformes qui proposent des taux boostés parce qu'ils payent dans un autre jeton peuvent avoir des modèles économiques qui sont un petit peu différents et qui subventionnent. Donc, si on subventionne, il faut se poser la question de la durabilité des choses. Vous savez qu'en crypto, malheureusement, les jetons sont en quantité limitée et sauf à migrer ou à faire un swap de token, on ne peut pas augmenter la quantité de jetons. Donc, à un moment donné, on peut arriver en rupture. On n'a plus de stock et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? On risque de baisser les taux. Et ça, c'est un peu, c'est potentiellement un problème. Hop, hop, hop. Donc, ok. Donc, c'est un YouTuber de ce que me dit Ange. Malheureusement, je n'ai pas regardé sa vidéo à notre ami Crypto Flash. Donc, je ne peux pas donner de réponse sur ce qu'il a dit. Continuons. Je vais faire un focus sur le Genesis Premium parce qu'il y a plein de choses qui se disent. Il y en a beaucoup qui se posent la question mais Genesis Premium, ça ne sert à rien, ça coûte 25 fois plus cher qu'un Community Premium. Ça n'intéresse personne. Donc, déjà, on a vu tout à l'heure ici que ce n'est pas tout à fait vrai puisque malgré la fin du Genesis, de la fin de la Crypto Challenge, on a, hop, il est où ? Pardon, je suis désolé pour les yeux. Voilà. Ça repart à la hausse. Ça veut bien dire que ces gens-là, eux, ont intérêt à le prendre. Alors, pourquoi ils ont intérêt à le prendre ? Déjà, c'est parce que, comme tout le monde, ils ont accès au Smart Engine, ils ont accès au Multifiat et ils ont accès au programme de parrainage. OK. Ils ont un yield qui est boosté fois 2. Ça veut dire... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais quelqu'un a 1 million de dollars en Bitcoin, lui, est-ce qu'il va véritablement se réfléchir longtemps avant de dire de prendre le Genesis ? Non, parce que bloquer 50 000 CHSB pour faire fructifier 1 million, il va gagner bien un plus en le faisant. Et même, c'est dérisoire. Donc, on n'a pas tous, il faut avoir en tête ça, on n'a pas tous le même bague. Et c'est normal, il y en a qui sont arrivés bien avant nous, il y en a qui arriveront bien après nous. Et donc, on ne peut pas avoir le même premium pour tout le monde parce que les besoins sont différents. et il est important que chacun puisse s'y retrouver et fasse son propre calcul. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que pour ceux qui sont très actifs, ils n'ont pas forcément beaucoup de crypto, mais ils font beaucoup, beaucoup de mouvements. Et ils ont des capitaux à côté de ce qu'ils ont bloqué pour Elgenesis. Là aussi, ça fait sens parce qu'entre payer 0 à 0,25 % de frais, quand vous faites beaucoup d'opérations, ça peut être totalement rentable. Et quand on a compris ça, et qu'en plus, je vous dis que c'est quelque chose qui sera limité dans le temps à un moment donné et je réponds à la question, nous n'avons pas de date de fin du Genesis, mais ça finira par arriver. À ce moment-là, les portes seront fermées et il ne sera plus possible d'avoir le Genesis qui offrira l'accès à toutes les fonctionnalités de tous les premiums. Même si un jour, nous créons un premium à 100 000 jetons, 200 000 jetons, il y en a qui disent non, mais tu es fou, 50 000 jetons, c'est déjà trop cher, tu vas m'en créer un à 200 000. Je vais vous poser une question les amis de la communauté. Aujourd'hui, vous avez vu sur le site internet, on peut aller sur le site internet, quand je suis sur le site internet, ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois dans À propos et je vois Compte Corporate. Gérer la trésorerie de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise et que vous pouvez, vous avez une entreprise un peu costaud, elle a des centaines de milliers d'euros de trésorerie, elle a des millions d'euros de trésorerie pour certaines, ce n'est pas normal qu'elle profite à plein du système, qu'elle paye zéro frais, qu'elle ne paye quasiment rien alors que c'est une entreprise. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire pour ces gens-là, on va peut-être créer un jour un premium qui sera très cher, qui ne sera pas fait pour Mme Michu, mais qui sera fait pour la grosse boîte et si jamais vous êtes Genesis, vous aurez les mêmes avantages que ceux de la grosse boîte qui paiera quatre fois, cinq fois, six fois plus cher, elle ne paiera pas puisqu'avec SwissBank, il n'y a pas de frais payés en fait avec le Genesis ou le Community, c'est du blocage de jetons, donc à un moment donné, on les récupère, mais c'est un engagement. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Ensuite, il y a le safety net spécial de 20 millions de CHSB, donc là aussi, sécurité supplémentaire, pour certains, ça compte, et bien voilà, si ça compte vraiment, vous pouvez passer Genesis. le Early Access a des nouvelles fonctionnalités et le fameux NFT token qui permettra de revendiquer qu'on est un Genesis. Donc il y a tout ça qui est derrière. Donc le calcul court-termiste de dire ce n'est pas intéressant pour moi, ça ne le sera jamais, ce n'est pas vrai parce que quand on va sortir les thématiques, quand on va sortir peut-être le DCA, le fonctionnement des indices, etc., etc., faire tellement, ça va avoir un impact. Donc c'est un calcul individuel qu'il faut faire et il faut se positionner non pas seulement sur le point T d'un moment d'aujourd'hui mais peut-être demain, après-demain. Ok, voilà, c'était un point qui me semblait important parce que je vois tout et n'importe quoi et comme dit Alderinov, il a des yeux d'amour quand il entend parler de compte corporate parce qu'effectivement c'est probablement là qu'il y a une grosse partie des revenus futurs de SwissBank entre autres. qui d'autres offrent un premium évolutif. Ah oui, alors dans le sens je rentre aujourd'hui et puis j'aurai des choses qui arriveront par la suite plus tard. En tout cas, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de plateformes qui s'engagent à donner le maximum de ce qui viendra avec un premium Genesis comme chez eux. Marco qui nous dit que Martin Igei engrange 600 euros par jour avec son Genesis. On comprend que quand on gagne 600 euros, alors évidemment, il a le bague, il est là dans la crypto depuis longtemps et puis il a pris des paris de fou et puis c'est un trader. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il met une partie de son épargne long terme crypto dans l'application SwissBank et il est Genesis et c'est tout le but, c'est toute la logique qui est derrière. Tac, tac, tac. Ok. Alors, Lieutenant, mon ami Lieutenant, on en a parlé tout à l'heure, oui, il y aura des achats récurrents du DCA dans la Wealth App, c'est dans la roadmap. On avance parce qu'il est déjà 18h30, on va déborder un petit peu les amis, je suis désolé, on aura peut-être 10 minutes de rab. Est-ce que quelque chose va être fait pour gérer ce déséquilibre entre les récompenses du crypto challenge ? Entre les joueurs et ceux qui font des référales. Donc, c'est des feedbacks qui ont été donnés à la fois sur Twitter et dans le Discord. Le Discord, c'est le lieu pour donner son opinion sur pas mal de choses. Il y a un canal feedback, il y a des réunions, des calls toutes les semaines où quelqu'un de la team vient écouter les besoins, les envies des uns et des autres. Donc, on y participe, on donne notre opinion et en tout cas sur le crypto challenge, il y en a qui ont fait remarquer que ce n'était pas forcément très juste entre ceux qui sont au top. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous remercier pour tous ceux qui auront rentré mon code parce qu'effectivement, pour l'instant, on est à la troisième place et je n'imaginais pas que notre communauté soit capable de faire autant, de nous classer aussi haut. Donc, merci à tous. Et donc, en gros, par rapport à ça, il y a quoi ? Il y a deux pistes qui sont envisagées. La première, c'est éventuellement, ils marquent au potentiel, vous voyez, il y a des guillemets, il y a des trucs, de séparer un leaderboard entre ceux qui jouent et ceux qui parrainent. Mais l'idée, ça sera toujours quand même de continuer à rewarder ceux qui font l'effort de parrainer dans l'appli. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'on va progresser progressivement, avoir de plus en plus de joueurs et cette application, elle compte pour le Community Index. Donc, plus il y a de gens qui jouent et plus on est actif, nous, plus on va avoir des trucs sympas. Et puis ensuite, on aura un vrai impact parce qu'il y a beaucoup de jeux qui existent autour de la crypto, mais il y a des jeux payants, il y en a, des jeux gratuits où on gagne des trucs juste en cliquant trois fois sur un bouton et il n'y en a pas des masses. Donc, je pense aussi, ce qu'ils n'ont pas dit là, mais c'est une proposition que nous avons faite. Aujourd'hui, il y a 2500 euros à gagner avec le Crypto Challenge. On peut imaginer que dans les éditions qui suivent, on va avoir des montants plus importants à distribuer. Peut-être 5000, peut-être 10 000 euros par mois, je ne sais pas, je donne des chiffres comme ça. Et on peut se dire que les YouTubers ou les gens qui sont sur Twitter, etc., qui ont réussi à parrainer beaucoup de gens, début du mois de novembre, d'octobre, ça va retomber à zéro. Ils ne vont pas pouvoir reparrainer tous ces gens-là. Donc, en fait, on va avoir une plus grande récompense dans l'absolu en éliminant un petit peu la contrainte de ces YouTubers, influenceurs, etc. On arrivera de plus en plus quand même à un jeu qui favorise la vraie performance. À mon avis, il ne faut pas jeter le crypto challenge avec l'eau du bain. Il va falloir penser un petit peu et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils y pensent et on aura demain à l'avenir des évolutions sur le jeu. Merci à tous ceux qui font des petits commentaires sur le fait qu'on est dans le top 3. Ça nous fait plaisir. Je vous propose de finir sur cette slide. Cette slide qui, à mon avis, doit être un bon moyen d'avoir en tête quelques petites choses qui sont importantes et qui, moi, me semblent essentielles au sein de notre communauté. Déjà, je fais un grand bravo à Jazz, Evos et Marco Meloni qui nous ont fait des beaux petits tweets avec des belles images. Ils sont quelques-uns. Il y a Morgan aussi qui fait des belles images. Il y a plein de gens qui commencent à partager leur enthousiasme autour de SwissBorg et ça, c'est bien. Il faut sortir de cet esprit parfois que certains ont négatif de voir le cours du jeton baisser ou du moins pas monter aussi vite que les autres ou que sais-je. On n'est pas là, en tout cas, sur SwissBorgmania, on n'est pas là pour le fast gain et big dump dans la foulée. On n'est pas là pour que ça monte et que ça se casse la figure. On est là pour construire quelque chose dans la durée, quelque chose qui, pouvez vous dire, peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mes jetons SwissBorg que j'ai dans l'application me paieront mon salaire, l'équivalent d'un salaire, mon capital de demain. Je n'aurais pas besoin peut-être un jour la liberté financière de travailler parce que j'ai fait un choix. Et on ne construit pas quelque chose comme ça sans aller étape par étape et en ayant une vraie stratégie. Et je pense que SwissBorg est un des rares jetons à avoir une vraie stratégie. Et si vous êtes rentré dans SwissBorg parce que vous vouliez faire du profit, avoir un bon produit et être dans une philosophie qui vous tient à cœur et qui répond à vos valeurs, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'en faire. On voit la team, il n'y a pas plus communiquant. Toutes les semaines, ils viennent nous parler. Ils sont dans la communication, pareil, sur le Discord. Il y a des gens, des employés qui sont là qui nous répondent. Il y a un des meilleurs services SAV possibles de la place. Ils répondent même en français. Donc, il y a vraiment, même si l'application n'est pas en français, ils peuvent répondre en français. Donc, vous voyez, vous avez tout un ensemble de choses et il faut avoir en tête qu'on est dans un univers de la crypto qui est assez balbutiement. Ça ne fait que 10 ans que nous existons. 10-12 ans, vous avez des milestones capitales qui sont en train de se remplir. Jazz nous a fait un petit truc. Vous notez derrière que ça ressemble très fortement au drapeau du El Salvador avec les couleurs peut-être plus ou moins inversées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça derrière ? Ça veut dire qu'on est en train d'avoir la crypto qui devient mainstream. Et ça, ça peut faire peur et c'est pour ça qu'il y a de la manipulation et c'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent se passer pour décourager tous ceux qui se lancent. Mais nous, nous faisons partie de ces quelques-uns qui sommes là depuis le début ou du moins le tout début de l'aventure et on est en train de découvrir toutes les possibilités. Et SwissBank est en mesure d'évoluer, d'intégrer des choses. On est la communauté qui est en capacité de dire ce qu'on veut et ils l'entendent. On le voit avec la Crypto Challenge, avec les tweets, l'idée de construire, de répondre à la question qui a été posée, etc. On saura très prochainement si SwissBank est devenu le top projet suisse de l'année. Donc, c'est ce soir ou demain. Donc, on le saura bientôt. Et puis, il faut être positif. Je pense que c'est tellement incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Imaginez un projet qui fait 100% en une année. SwissBank, c'est même beaucoup plus que ça. Si on se met sur 1er janvier maintenant, c'est incroyable la hausse. Et si on se met par rapport à il y a un an tout juste, c'est incroyable la hausse. Il y a tellement de choses encore qui vont venir. Et il ne faut pas être le nez sur son truc en disant « Ah ben tiens, ça descend, machin. » Il faut penser big picture. Il faut zoom out et relax. Et ça, vous avez ça partout. Tous nos amis sont comme ça, en fait. Si vous regardez notre ami de plan B, celui Willy Woo, tous ces gens-là qui parlent de la crypto, mais vraiment en mode mindstorm, ils ont pensé le stock to flow ratio, ils ont pensé de ça. Leur réponse à chaque fois, c'est « Vous êtes sur un projet stable, costaud ? » Boum ! Vous avez fait votre choix une première fois et puis après, il faut être confiant avec son choix. Il ne faut pas être surexposé, on l'a déjà dit. Il faut s'adapter. En fait, si les gens, malheureusement, sont déçus, tristes, ce n'est pas de la faute de Swissborg. Swissborg fait de son mieux et nous faisons tous de notre mieux et en soi, on peut se poser la question « Est-ce que j'en fais assez ? Est-ce que tout le monde en fait assez ? » Moi, j'aimerais bien en faire plus. Mais effectivement, il faut se dire « Voilà, il faut faire son bonne allocation entre le projet Swissborg et les autres. Il faut se dire qu'avoir d'autres projets dans Swissborg, c'est très bon pour l'appli. Les avoir ailleurs et le moment venu les rapatrier, c'est très bon pour nous aussi. Il n'y a pas de… C'est toujours ça la démarche. C'est de se dire comment moi je vais mieux me comporter, comment je vais faire mieux fructifier mon portfolio et l'assumer. C'est difficile d'assumer et c'est plus facile de jeter la pierre sur quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça. Voilà, CryptoVibule, on se donne au max et on peut se donner au max et je le sais et j'ai adoré cette image de Marco Meloni avec ses tournesols. Je trouve, voilà, tourné vers le soleil, tourné vers la lumière. Le futur est lumineux comme nous le dit souvent Alex. Voilà, Comment ça, ça clashe ? Pauvre Julien. Non, non, ça ne clashe pas tant que ça. Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on est plutôt très positif ici. Voilà, donc tant qu'on sera capable, comme dit Christophe, d'être une communauté autour du projet, on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Voilà les amis, ouais, gros taf de la part de Marco, je suis impressionné par la beauté du design. C'est top. même si je mets en zoom, on ne verra pas bien plus, mais c'est top. Et le, comment il s'appelle là ? Le Homer Simpson est très très sympa aussi. Donc, vous voyez, chacun peut trouver de quoi faire. Il y a la DAO pour ça aussi. Si vous n'avez pas des idées de quoi faire, venez dans la DAO, on vous dira quoi faire. Il est content Marco et il peut l'être. Mes amis, voilà, 18h40, je vous rappelle que si vous avez envie de nous soutenir, vous avez tout ce qu'il faut à l'écran. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je crois savoir qu'on a Julien Romain ou Julien Romand qui fait une vidéo sur SwissBorg et Celsius. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder et à partager votre avis. Salut les gars ! Ciao, ciao ! Bye bye ! Amusez-vous bien !